Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan du mois d'octobre 2022 où je vais vous parler de films, de podcasts et surtout de livres. Je vais me lancer tout de suite afin que ça ne soit pas trop long pour vous. Je commence avec le seul film que j'ai vu au cinéma et le seul film qui m'a marqué pendant le mois d'octobre. Il s'agit des enfants des autres, qui est un film de Rebecca Zlotowski. Ici, on va suivre une femme qui tombe amoureuse d'un homme qui est père. Elle commence à s'engager de plus en plus dans la relation. Elle s'engage à vivre de plus en plus chez lui de temps en temps et elle arrive à faire la connaissance de cet enfant qui doit avoir environ 8 ans quand elle arrive dans leur vie. C'est très beau parce que Virginie et Ferrat jouent un personnage qui ne peut pas avoir d'enfant malgré le fait qu'elle ait déjà essayé. Et c'est l'une de ses plus grosses peines, si ce n'est sa plus grosse peine durant tout le long du film. Du coup, on va voir à la fois cette tristesse de ne pas pouvoir avoir sa propre enfant et le lien qu'elle va tisser avec celle de son compagnon. C'est très beau, c'est à la fois très triste et il y a aussi toute cette question de la séparation, toute cette question de l'amour qui se tisse et la difficulté qu'il y a aussi à venir dans une famille qui est initialement créée, même si elle est séparée. C'est très sincère à mon sens parce qu'à mon avis, la réalisatrice a déjà vécu une situation telle. Il n'y a pas quelque chose à retenir de l'image mais autant je trouve qu'on passe un très bon moment devant même si c'est une comédie dramatique. C'est aussi une relation d'amour, ça parle à la fois des liens filiaux, des liens amoureux, du rôle de parent en règle générale, de la maternité, de ce lien avec les enfants en règle générale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que cette relation filiale, il y a aussi cette relation entre cette belle-fille, entre guillemets, et celle qui est la compagne de son père. Surtout vu avec les yeux d'une enfant. C'est très sensible à mon sens comme film. Ce n'est pas un film que je vais retenir au sens visuel parce qu'il n'y a pas des images incroyables. C'est une peinture de la vie quotidienne qui se passe à Paris, dans les parcs. Enfin, on voit vraiment cette vie de quarantenaire à Paris, que ça soit des parents ou non. Et il y a aussi tous ces liens à la famille parce que Virginie Effera est tout de même relativement attachée à sa famille. Ça se sent beaucoup, notamment dans sa relation avec sa sœur. J'avais déjà aimé le premier film de Rebecca Zlotowski, donc avec Zaya. Une fille facile, je crois. Ça se passait dans le sud et c'était très tourné autour de l'argent. Il y a aussi cette question de la famille qui a interrogé. Donc, je pense que Rebecca Zlotowski y accorde beaucoup d'importance et que c'est l'un des sujets qui peut la toucher. S'il est encore affiché en salle près de chez vous, je vous conseille d'aller le voir. Je pense que vous passerez un très bon moment. Je suis très heureuse d'avoir vu le film d'une femme au cinéma parce que c'est vrai qu'avec mes allers-retours entre Dijon et Paris, je n'ai pas l'occasion d'utiliser beaucoup ma carte UGC et ça me fend le cœur parce qu'avant, j'y allais trois fois par semaine. Mais passons. Je dois aussi sélectionner les films que je vois et je suis contente d'avoir opté pour un très bon choix ce mois-ci. Les autres films que j'ai vus sur mes plateformes ne m'ont pas tant plu. Je n'ai pas encore regardé Blonde qui est sorti en octobre, mais je ne me mets pas à la pression parce que j'en ai eu que des retours assez moyens. Ensuite, je passe rapidement au contenu et au podcast que j'ai écouté. Il y a notamment un podcast qui est réalisé par une fille qui a également une chaîne YouTube que j'ai découverte en même temps. Étonnamment, c'est plutôt l'inverse pour la plupart des gens. Je suis vraisemblablement une exception. Il s'agit de 5 Avenue des Roses qui est tenue par la jeune Lola qui a la chaîne du nom Lola Nadas. J'ai du mal à le prononcer. Elle vit à Lille, elle est dans sa première année d'études, elle est en école de communication si je ne me détrompe pas. Elle parle un petit peu de sa vie comme ce qu'on peut voir notamment avec les contenus de les AJPLF ou de Anna RVR sur leur podcast. C'est rentrer dans la vie de quelqu'un et elle a une vie relativement simple parce qu'elle n'est pas créatrice de contenu à plein temps. C'est une étudiante. Je pense qu'elle n'a pas ré-uploadé d'épisodes dernièrement. Alors soit parce que ça ne lui plaît plus, soit parce qu'elle ne trouve plus le temps entre les cours, sa chaîne YouTube, etc. Mais en tout cas, j'ai écouté les premiers. Il ne m'en reste qu'un. J'aime beaucoup sa vibe. J'écoute maintenant la plupart de mes podcasts le matin pour réorganiser un petit peu mon espace, pour me préparer. Et je vous le conseille. Et je vous conseille également sa chaîne qui m'a beaucoup plu. Elle fait énormément de vlogs. Elle a parlé de livres dernièrement. Alors, ce n'est pas du tout le type de livre que je lis. Mais ça peut peut-être vous plaire. Et ensuite, là encore, je vais parler d'une personne qui crée du contenu en ligne et qui est à la fois sur YouTube et qui a créé son podcast. Je vais parler de Julia ECB. Donc, c'est quelqu'un que je suivais depuis quelque temps parce que, notamment, elle a fait une partie de ses études à Dijon et que ça me faisait rire de voir quelqu'un qui était à la fois à Dijon alors que moi, je n'y étais plus et qui en parlait sur Internet. Je voyais les rues dans lesquelles j'ai passé mon adolescence. Du coup, c'est un rapport un petit peu étrange à ce passé que je voyais dans l'état actuel des choses. J'ai suivi ses vidéos depuis quelque temps et depuis, je ne sais pas, un mois et demi, elle a lancé son podcast avec sa sœur. J'aime beaucoup. Là encore, c'est des parcours de vie et c'est surtout un dialogue entre les deux sœurs même s'il y a des épisodes où elles le font seule. Donc, il ne me reste que le dernier actuellement. J'aime bien découvrir sa sœur parce que c'est vrai qu'on avait l'occasion de la croiser parfois dans ce qu'elle montrait à l'écran. Mais ici, l'entendre, ça permet de rentrer un petit peu plus dans son point de vue et de changer aussi de regard. Je vous conseille d'aller écouter ces deux podcasts encore une fois si vous avez besoin d'une sorte de dialogue et d'écoute avec quelqu'un de lambda parce qu'elles sont toutes deux assez simples dans leur personnalité, dans le bon sens du terme. C'est un petit moment d'apaisement le matin d'écouter ces filles. Et enfin, je vais vous parler un petit peu de livres. Donc, j'ai lu deux recueils de nouvelles des éditions de l'Iconoclast. Il y a Womanizer de Baptiste Pisinat. C'est très cru. C'est pour parler de sexe, de cette image de Womanizer, comme on a déjà pu le voir dans la pop culture avant, avec Britney Spears notamment. Donc, c'est un terme qui signifie un homme qui collectionne les conquêtes, collectionne les femmes. Il va beaucoup, du coup, parler de sexe, de relation aux femmes. Encore une fois, c'est une relation charnelle qui est extrêmement crue, qui ne m'a pas plu, même si finalement, il y avait certains textes qui m'ont touchée par ce côté très charnel. Il y a aussi une question d'ambivalence entre les sentiments et le charnel. Mais c'est vrai que c'était très accentué sur le côté corporel et le côté sauvage, entre guillemets. Et parfois, il y avait une certaine distance qui n'était pas assez prise. restait une ambiguïté qui ne m'a pas forcément plu. Donc, si vous l'avez lu, je vous demande votre avis et n'hésitez pas à me le donner en message privé ou en commentaire. Ça n'a pas été une réussite de mon côté, mais pour autant, j'ai beaucoup aimé le livre de Dominique A. Donc, Dominique A, c'est Dominique Anné qui est connue pour ses musiques, qui a écrit Le Présent Impossible. Encore une fois, paru chez l'Iconoclaste, chez l'Iconopop, dans leur collection Poésie. Dans le phrasé de ses poèmes, il y a quelque chose de très musical. Encore une fois, il a l'art des mélodies. C'est quelqu'un qui a marqué son époque par sa musique. Ça fait plaisir de se plonger dans son univers parce que moi, je n'ai pas forcément eu l'habitude de l'écouter. Ce n'est pas forcément en époque, alors ça n'empêche. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout le type de musique que j'écoute en règle générale. et j'ai pu le découvrir grâce à ce texte. Donc je remercie encore une fois les éditions L'Iconoclaste de continuer à m'envoyer des livres parce qu'ils m'envoient des choses très qualitatives. J'en ai plein qui m'attendent actuellement et j'ai hâte de les ouvrir, de les découvrir les uns après les autres. Mais ici, je les remercie pour m'avoir envoyé ces deux recueils de poèmes. Ensuite, j'ai lu Une adolescente de Lolita Pile. Alors Lolita Pile, je voulais la lire depuis très longtemps et j'ai réussi à trouver une adolescente sur Vinted, joie et gaieté. Et ici, on va suivre l'héroïne principale qui est victime d'attouchements sexuels plus jeunes. On va suivre cette jeune fille qui vogue la nuit, qui est un oiseau de nuit. On va avoir toute cette relation avec un garçon dans les rues de la ville qui est un petit peu le gangster de la cité. Il y a la découverte de la sexualité qui est omniprésente dans le livre, cette découverte d'elle-même. J'ai été vraiment embarquée par ce bouquin, par la plume de Lolita Pile que j'ai été contente de découvrir. Il y a toute cette vitesse qui est omniprésente dans sa vie, dans son quotidien et dans sa personnalité, je trouve. C'est quelqu'un qui a besoin de vivre vite. C'est quelqu'un qui nécessite le risque pour se sentir vivante. Et c'est quelque chose qu'on sent dans la plume, comme si la plume était pressée aussi, mais pas pour nous en sortir, mais justement pour nous donner un rythme, pour qu'on soit entraînée dans ce qu'elle raconte. et c'est ça qui est très qualitatif. Donc j'ai été très contente de la découvrir. Pour l'instant, je vais poser un petit peu les choses et je verrai ce qu'elle publie ensuite. Mais c'était une très bonne surprise. Donc je vous le conseille vraiment. Ensuite, j'ai lu un livre qui est le livre qui a clairement marqué mon moi. Ça a été un brio et j'en parlais dans mon dernier vlog. Il s'agit de Rebecca, de Daphné Lumorié. Quelle réussite ! Quel bonheur ! J'en ai parlé autour de moi après et je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui me plaise autant ensuite. On va suivre donc cette héroïne qui va tomber amoureuse de Monsieur de Winter. Elle va aller dans la maison où il a vécu avec son ancienne femme qui est décédée depuis, depuis un an et elle va s'y installer avec lui. Va s'en suivre leur quotidien où finalement l'héroïne va être poursuivie par l'atmosphère de la maison où règne l'ancienne femme, la défunte, qui pèse en fait sur la demeure, qui pèse sur la femme. Il y a toute cette atmosphère très 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 pesante du personnel, de la part de la mère qui est autour de là où la femme s'est noyée. Il y a toute la nature aussi qui est un enjeu du livre. Cette relation amoureuse qui est quand même très inégale. Il y a cette relation de classe parce que Monsieur de Winter est quelqu'un de relativement aisé et l'héroïne, c'est une fille qui l'a dans la tête de la plupart des gens trouvés en France comme ça, alors qu'il l'a rencontrée à Monaco mais certes, c'est une étrangère, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de la haute société et c'est quelque chose qui est très marqué ici. Daphné Dumourier, elle a une plume qui vous embarque. Et je ne suis habituellement pas du tout dans ce type de livre, dans ce type d'ouvrage, mais alors là, c'était incroyable. C'est-à-dire que je ne pensais qu'à ce livre, j'avais en même temps un autre livre en anglais que je lisais dans lequel j'ai eu énormément de mal à me plonger et que je n'ai toujours pas fini à l'heure actuelle, mais celui-ci, il m'a embarquée, j'y pensais constamment. Je n'avais qu'une envie, c'était savoir la suite et le réouvrir, et le réouvrir. Quel plaisir de découvrir cette autrice. Je n'ai qu'une hâte de s'y ouvrir un de ses autres livres. Je pense notamment à ma cousine Rachel. J'ai aussi le film sur ma liste d'attente, mais je ne compte pas le regarder avant. J'avais déjà vu l'adaptation de Rebecca sur Netflix et c'est au combien en deçà du livre. Si vous avez un choix à faire, clairement, achetez-le en occasion s'il faut, mais lisez ce bouquin, même si vous ne lisez pas en règle générale. Moi, quand j'ai ouvert ce livre-ci, c'est exactement ce que j'aurais voulu trouver dans les hauts de Hurlevent que je n'ai pas du tout aimé, mais ici, c'est une réussite à 2000% et ça sera une réussite pour vous, j'en suis certaine. Je vais vous parler du dernier livre que j'ai lu ce mois-ci et pour le coup, ce n'a pas été une franche réussite. C'est un livre très court. J'en ai là encore parlé dans mon vlog précédent. C'est L'éveil de Lynn Papin. Alors, Lynn Papin, tout comme Loli Tapie, elle a sorti un ouvrage au printemps dernier, mais ici, j'ai lu son premier livre qui est plus ou moins autobiographique et ça va être son éveil entre deux cultures parce qu'elle est à la fois vietnamienne et française, donc elle est franco-vietnamienne et elle a une mère qui est immigrée en France et c'est une jeune femme dans cette ambivalence, dans cette double culture, dans cette double culture. Là encore, c'est des relations qui sont inégales mais c'est surtout une découverte d'elle-même en tant qu'adolescente et en tant que jeune femme. Ça m'a fait plaisir de découvrir ça mais j'ai trouvé au contraire de Loli Tapie que c'était un ouvrage extrêmement lent. Certes, ça pouvait être un enjeu de l'écriture mais qu'ici, ça ne m'a clairement pas transportée. Je trouvais que les phrases étaient alambiquées et en fait, ça va être surtout une relation et ce triangle amoureux qui se forme. À mon sens, je voyais beaucoup les piscines municipales, je voyais cette petite vie de bourgade, alors certes, pas dans le même pays mais j'ai senti l'ennui des personnages dans leur quotidien à travers la plume. Maintenant, je trouve que c'était des relations très très délétères que ça soit amical ou amoureux parce qu'on va suivre deux amis, deux femmes et un homme qui est amoureux d'elle. Alors, je trouve déjà que la narration n'était pas très très finement menée et que du coup, moi, ça me perdait à certains instants. Encore une fois, j'ai trouvé que la plume était relativement lente malgré, en fait, ce qu'elle aurait pu tirer de son histoire initiale parce que les triangles amoureux, c'est quand même un des enjeux qu'on voit depuis des années en littérature et dans les arts en règle générale et ça a déjà été réutilisé maintes et maintes fois mais voilà, je pense que c'est aussi parce que c'est son premier ouvrage et j'espère qu'elle sait depuis travailler sur ses plumes et je ne doute pas de sa qualité plus grande actuellement. J'espère que je ne suis pas allée trop vite, que je vous ai donné envie de lire, de découvrir, de regarder ou d'écouter des oeuvres dont j'ai parlé ici. Si c'est le cas, je vous laisse commenter pour qu'on parle culture en commentaire. Vous pouvez également venir me parler sur Instagram. Comme d'habitude, mes DM sont ouverts. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux. Allez voir ce que je lis, ce que je regarde au quotidien et puis nous, on se retrouve de toute façon dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, je vous laisse aimer également. et puis, je vous dis à très bientôt. Sur ce, ciao !